qui est ce qui fait lui? je le connais pas? c'est qui? qui est ce qui fait derrière mon écran? franchement je sais pas bon plus sérieusement je pense que tu sais à peu près qui je suis c'est Nico et ouais ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et pour ça aussi que tu te demandes ce qui je suis ben voilà ouais ça fait un moment et je m'en excuse je suis désolé de pas avoir fait de vidéo mais je sais pas j'ai pas trop eu le temps j'ai pas eu l'envie j'avais pas la nécessité ou le besoin de partager je sais pas comment dire mais bon voilà de toute façon je m'excuse pas à avoir fait de vidéo j'aimerais en faire régulièrement pour partager un peu ma vie mais surtout quand je vais partir sur les routes quoi parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse un peu plutôt qu'une vie de sédentaire enfin un peu tout le monde la connaît la vie des sédentaires quoi parce que trois quarts de gens sont sédentaires voilà bon bah du coup là pour le moment je suis encore chez mes parents je suis à toulouse mais il y a des choses qui se sont passées il faut pas s'inquiéter pour ça alors comme bonne nouvelle je me suis trouvé un nouveau véhicule je l'ai aménagé et je vais peut-être partir bientôt avec comme votre nouvelle qui peut être une bonne une mauvaise pour moi c'est comme ça et si j'en ai plus à insister je vends mon camion marty est donc à vendre donc si ça en intéresse certains n'hésitez pas à me contacter par facebook vous pouvez le trouver sur le bon coin ou même sur le black market ou le kit on va mettre truc comme ça là sur facebook donc voilà il est à vendre et et voilà pourquoi pas parce que je trouve qu'il consomme beaucoup 10 litres alors oui ça aurait été possible de le faire rouler à l'huile mais en étant nomade c'est compliqué parce que t'as de l'huile de friture ouais faut la filtrer après puis après comment tu la filtes bah tu la décanter faut essayer d'écanter en bon moment quand t'es nomade que tu bouges tout le temps c'est compliqué ça donc voilà il ya aussi mika qui lui il roule à l'huile mais il achète l'huile neuve bon bah je sais pas moi j'aurais plus voulu le faire en récup si je roule à l'huile et donc voilà lui qui consomme beaucoup c'est compliqué ensuite j'ai fait pas mal de frais mécaniques dessus j'en ai eu au moins 3900 euros et il est toujours pas prêt à partir donc ça m'énerve un peu et je me suis aperçu que j'avais pas besoin d'autant en fait donc voilà donc qu'est ce que j'ai fait je me suis acheté un autre véhicule et lui c'est un essence donc il peut rouler à l'éthanol et c'est vachement intéressant pour moi ça parce que l'éthanol n'est pas cher au litre et donc voilà c'est quoi c'est un scénic 2 un litre 6 16 v donc voilà il est 2003 c'est les premiers scénic 2 et c'est beaucoup plus petit oui mais comme ça ça passe partout je me regarde facilement sa route beaucoup plus c'est beaucoup plus facile à conduire que le camion quoique franchement le camion il a beau être gros c'est pas très compliqué à conduire non plus donc voilà voilà les nouvelles et ben là aujourd'hui j'ai prévu de rajouter un bouton à l'intérieur du coffre pour voir l'ouvrir de l'intérieur parce que sinon je suis obligé de passer par les portes passagers à l'arrière pour sortir quand je suis quand je suis ça m'énerve un peu c'est pas très compliqué à faire j'ai récupéré un bouton poussoir sur un ordinateur qui traîne dans la rue et du coup je vais faire ça je vais voir mais je pense que je pendure pour plus de 2-3 heures à faire ça même peut-être moins j'ai juste à garder une torreur de coffre à enlever et puis après je place mon bouton poussoir je le raccorde sur le bouton du coffre et puis ça va donc voilà allez et puis je vais vous montrer l'aménagement aussi ça se fait voilà j'ai fait un truc basique j'ai filmé un peu quand j'ai fait mon aménagement mais bon le téléphone a arrêté de filmer en plein milieu donc il y aura sûrement juste des petits passages je mettrai sur un des petits extraits et puis bon voilà vous allez voir le résultat commencer donc c'est parti je vais vous présenter ma voiture bon bah c'est parti voilà j'aménage mon scénique donc j'ai fait un timelapse et vous verrez bien comment ça se passe désolé pour le bip je ne sais pas peut-être le son du coup on a un petit problème mécanique dans ma voiture qui lâche pas comme ça il Sous-titrage ST' 501 ... 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